En change de sujet, c'est en 1961 que la Côte d'Ivoire a noué des relations avec l'Union Européenne. La vision du président Félix Fouette-Boigny à l'époque était claire. L'une de ses priorités était d'obtenir l'engagement de l'UE dans les projets de développement de la Côte d'Ivoire. En 2022, le président Alassane Ouattara a renforcé cette coopération avec cet organisme supranational. 61 ans après la signature de l'accord de coopération, les deux parties se réjouissent et saluent les progrès réalisés. On en parle avec l'ancien Bacayoko. 60 ans après son entrée en vigueur, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne a enregistré d'énormes évolutions. Cette coopération s'est toujours voulue dynamique, ambitieuse et profitable aux deux parties et s'illustre dans plusieurs domaines, notamment au niveau de l'investissement, du commerce et au niveau de l'apport de fonds à l'économie. Au terme du traité de Cotonou et l'activation effective de l'accord de partenariat économique, la Côte d'Ivoire veut espérer que ce nouveau cadre de coopération permettra à l'axe Yamoussoukro-Buxelles de mieux faire face aux défis à venir. D'ores et déjà, l'Union Européenne en Côte d'Ivoire a identifié trois grands chantiers de la coopération. Il s'agit de la production du cacao durable, un défi commun aux deux parties, de la réduction des émissions de gaz à effet d'essai, avec un accompagnement de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de sa stratégie pour l'atteinte d'une économie verte. Il s'agit enfin de la préservation de la stabilité et de la paix qui consiste à aider la Côte d'Ivoire à demeurer un havre de paix. Au plan des chiffres, le portefeuille global des projets financés par l'Union Européenne s'élève à plus de 2 700 milliards de francs CFA. L'Union Européenne est à 40% l'acheteur des produits ivoiriens et le premier investisseur avec plus de 40% des investissements directs étrangers. Au moins 500 entreprises européennes sont implantées en Côte d'Ivoire et offrent 10% de l'emploi. Justement, pour parler de cette coopération économique fluctueuse, nous recevons l'ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire, Yopsovon Kirchman, bonsoir. Bonsoir. Alors, Excellence, vous quittez la Côte d'Ivoire après avoir passé 4 ans en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est votre regard sur la relation entre l'UE et la Côte d'Ivoire ? Alors, cette relation est une relation très intense, je dirais, et elle est marquée par plusieurs éléments. Peut-être le premier que je vais vous mentionner vraiment, c'est les valeurs qu'on partage. Vous savez, quand on parle de valeurs, on parle de la paix, de la démocratie, de la protection de l'environnement, de la durabilité du genre, etc. Et la Côte d'Ivoire est un pays de valeurs. Et ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit, par exemple, récemment, par un vote de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale de l'ONU, en faveur des valeurs universelles. Mais ça se voit aussi dans le pays avec... Vous savez que j'ai fait une tournée avec des artistes, avec des artistes qui sont engagés pour les valeurs. J'ai jamais vu ça. Donc, à quel point la Côte d'Ivoire est engagée pour les valeurs ? Donc, je crois que ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les liens économiques. C'était un peu mentionné déjà dans le reportage. On est les premiers investisseurs avec plus de 60% de l'investissement. Premier partenaire commercial. La Côte d'Ivoire a un potentiel d'investissement. Deux ans de filet, il était le premier sur le continent africain. Donc, c'est un lien très fort. Et je pense, dans les années à venir, ça va se renforcer. Le troisième élément, pour vous dire, c'est vraiment le respect mutuel. Parce qu'il n'y a pas de solution européenne pour un défi ivoirien. C'est les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui connaissent leur pays et qui vont développer les solutions. Nous, on ne peut qu'accompagner ça. Alors, justement, dans cet accompagnement, quel est votre regard sur le développement actuel de la Côte d'Ivoire, sinon du processus de développement de la Côte d'Ivoire actuellement ? Mais, forcément, il y a des grands chantiers. Et les chantiers sont, quelque part, définis par la vision 2030. Vous savez, à mon avis, un vrai chantier, c'est le secteur privé. Je pense, dans les années à venir, il faut mettre le secteur privé sur un pédestal. C'est là où on crée l'emploi. C'est là où on crée les champions nationaux. C'est là où on crée la richesse. Et donc, je crois qu'il faut que tout le monde doit s'inscrire à améliorer le climat d'investissement. Ça, c'est un premier grand chantier. Après, rien n'est possible sans garder la stabilité. Et donc, là, on peut parler de terrorisme. Mais vous savez, les terroristes ne peuvent pas aller dans un pays, 5 ou 10 personnes, et basculer complètement en pays. Il faut avoir une terre fertile. Donc, c'est la stabilité intérieure. Et là, je pense, ce qui a été fait actuellement, promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale, ça, c'est très important, que le président rencontre les autres présidents, c'est symbolique, qu'un président de l'Assemblée nationale s'est fait élire par pratiquement la totalité des votes. C'est ça, le vivre ensemble. Mais c'est aussi avoir un développement inclusif, tout le monde ensemble. Et donc, ça veut dire l'éducation pour tout le monde, la formation technique, etc. Le troisième grand chantier, je pense, c'est un peu la Côte d'Ivoire dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est devenu un village. Vous avez Covid, ça affecte la Côte d'Ivoire. Vous avez une guerre en Europe, ça affecte la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le marché dans lequel la Côte d'Ivoire exporte l'Union européenne est en train de s'échancher. Donc, il faut être vigilant, il faut écouter, il faut s'écouter mutuellement. Quand je suis arrivé ici, ma première mission était promouvoir un peu ce qu'a fait l'Union européenne. Mais fur et à mesure, je suis aussi devenu un ambassadeur pour la Côte d'Ivoire, pour faire comprendre mes collègues à Bruxelles comment fonctionnent et quels sont les défis de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, il faut être à l'écoute mutuellement pour mieux se comprendre. Alors, au moment où vous partez de la Côte d'Ivoire, au terme de votre mission, qu'est-ce qu'on devait retenir ou alors qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre mission ? Mais je pense qu'il faut retenir que l'Union européenne, c'est un partenaire. Tout d'abord, c'est un partenaire qui s'inscrit dans la durée. Vous avez vu, on est là depuis plus de 60 ans, qui est là dans les crises, qui est toujours là, et qui va toujours accompagner la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de notre engagement de soutenir le plan national de développement avec 4 000 milliards de francs CFA ensemble en Team Europe. Donc, ça, je voudrais bien. Et l'autre chose que je voudrais bien retenir, et je crois que les gens ont compris, j'aime la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays qui est attachant. Et quand je pars d'ici, je pars avec les larmes dans les yeux. Et mon épouse ici, et mon enfant aussi. Donc, je crois que c'est ça aussi. C'est un pays que je porte professionnellement, mais aussi dans mon cœur. Oui. Et vous allez certainement manquer à vos amis les artistes. Vous étiez très froids de vous. Ben, absolument. Donc, hier, j'ai eu une très belle surprise parce que Asalf a organisé et je ne savais pas du tout en rencontre avec tous les artistes avec lesquels on a travaillé ensemble, qui ont promu ces valeurs dont je parlais tout à l'heure. Il y avait 200 personnes qui étaient là. Et il m'a juste dit, on va boire un verre. Et finalement, je me retrouvais là. Alors, c'était extrêmement émouvant. D'accord. Merci. Merci. Jors von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes en fin de mission après 4 années ici dans le pays. Merci également d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Oui. Et en...